Véritable égérie des Girondins, Manon Rolland séduit tant par la finesse de ses analyses que par sa beauté. Elle a un très joli visage, très jolis yeux, peut-être le nez un peu fort, on le lui reprochera. Elle s'exprimait merveilleusement bien, elle avait un timbre de voix charmant. Tous les contemporains sont unanimes pour dire qu'on ne pouvait pas ne pas tomber sous son charme dès qu'elle parlait. Vous êtes devenu fou ? Vous êtes prêt à trahir la révolution au premier sourire d'un roi parce qu'il a la bonhomie d'un homme du peuple ? Son érudition, Manon l'a forgée dans son enfance, à Paris. Sur l'île de la cité, où elle grandit dans un milieu bourgeois, la fillette consacre ses journées à la lecture. Première en tout, on l'imagine avec des couettes et des lunettes, mais elle touche à tout, elle lit tout, elle comprend tout, elle intègre tout. Et puis à 9 ans, elle se passionne pour les héros de l'antiquité grecque et romaine. Et très vite, il apparaît que son ambition, c'est d'être un de ses héros qui se donnent et qui se sacrifient pour ce qu'elle appelle le bien public. Ah, Voltaire, rien que ça. Donc très jeune, elle a cette intuition que sa vocation, finalement, c'est de faire de la politique, même si à l'époque c'est absolument inconcevable pour une petite bourgeoise de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada